L'histoire que tu te racontes dans ta tête va provoquer des résultats que tu auras dans ta vie. Si jamais tu penses que les riches sont des salauds, tu n'auras jamais riche. Si jamais tu penses que ce n'est pas possible de réussir, que ce n'est pas possible d'être fou de bolleur professionnel, tu ne le sauras jamais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime aussi. Ça c'est important ça les gars. Mettez un petit j'aime, comme ça, ça pousse un peu la vidéo et de toute façon tu vas aimer. Je ne vois pas pourquoi tu fais ton mec pour un j'aime. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé par sa action. Créer ta vue sur mesure et pour ça il faut de l'oseille. Il y a deux choses que je te propose pour ça. Tu es libre d'accéder à mon étude 2K où je te demande comment j'ai fait les 20-40 semaines. Si tu n'as pas fait 20-40 semaines, arrête de faire le mec orgueilleux. C'est gratuit, c'est offert. Jette quand même un coup d'œil parce que sinon tu le fais à l'année, les 20K. Donc peut-être qu'une semaine, ce serait toujours bon d'avoir quelques petits tips, quelques petits conseils quand même, voire, imiter. C'est comme ça. Quand on vous a dit de ne pas copier dans la vie, il faut copier les gars. C'est le premier truc qu'il faut faire. Copier au maximum. Ok ? Et deuxième chose, c'est d'accéder à Pirate Marketing. C'est 100% financier. C'est une formation où je te montre exactement comment faire au minimum 5K par mois. Toutes les stratégies que je te partage dans cette formation, ça te permettra d'apprendre au minimum les 5K par mois et plus les affinités. C'est la même stratégie pour atteindre les 10, 20, 30, 40K. Mais en vérité, voilà. Mais si je te dis ça, tu vas dire, j'ai pas pu chier. Ton cerveau, il va bloquer. C'est pour ça que je te dis 5K. Au moins, voilà, tu es tranquille. Ok ? Et la formation, c'est 100% financier. Donc, tu as tous les renseignements dans la description. Ok ? Tu cliques. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. On va t'expliquer c'est quoi CPF, comment en avoir, etc. Si jamais tu ne sais pas, tu pourras poser toutes tes questions par rapport à la formation aussi. Et on va t'accompagner à mettre en place le dossier. Donc, l'appel est offert. Enfin, voilà. J'ai fait le truc pour que ce soit fluide, pour que vous n'ayez aucun obstacle. Parce que je sais que les gars, sinon, s'il y a un petit obstacle, ils disent, je remettrai ça demain. Voilà, tu vois, donc, je vous aide les gars à passer à l'action. Parce que je sais que le taux de testostérone, les gars, les conquérants, comme à l'époque, il y en a de moins en moins. Là, on ne part plus en guerre. Enfin, quoi, on ne sait pas avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais du coup, en tant qu'homme, les gars, enfin, conquérant, c'est faire de l'oseille. Il ne faut pas être là comme ça. Sinon, tu représentes le paysan de l'époque. Ça veut dire que tu ne viens pas au combat, tu n'as rien, tu es là. Qu'est-ce que tu fais ? On ne sait pas. Et pas d'excuse, les gars. Là, j'ai grandi à l'évrier dans le cadre de mon BEP. J'ai grandi dans le quartier du Pyramide. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. J'ai relevé mon BEP, j'ai dit ou pas ça ? Il est trop technique. Il arrêtez de chercher des excuses, juste passer à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ces choses que j'aurais aimé qui soient enseignées à l'école, ou qui soient enseignées par la société. Parce que finalement, en vérité, les gens ne lisent pas. Passons. Du malheur général, les gens ne lisent pas. Ils lisent des livres qui ne servent à rien. C'est comme s'ils regardaient la télé. Ils lisent des livres sur, je ne sais pas moi, des trucs qui ne permettent pas d'être une meilleure version de toi-même. C'est juste du divertissement, tu vois. 50 nuances degré, des romans, des trucs comme ça. Mais du malheur général, les gens ne lisent pas. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui lisent ça, qui lisent déjà. Mais ceux qui lisent déjà, ceux qui lisent, ils ne lisent pas des trucs qui te permettent de grandir sur les points que justement, je vais détailler après. Et qui sont essentiels à la vie en fait. Du coup, les gens, ils apprennent tout ce qu'ils apprennent. C'est par ou leurs parents. Donc, si tu as des bons parents qui déchirent dans tous les points, tant mieux. Mais si tu as des parents moyens, du coup, tu as un savoir moyen. Et donc, du coup, tu as des résultats moyens. Même si on croit toujours que nos parents, c'est les meilleurs du monde et qu'ils déchirent. Bon, non. Je veux dire, les résultats parlent. C'est pour ça qu'il faut toujours se baser, prendre du recul, regarder quels sont les résultats que les gens ont. S'ils ne sont pas des résultats de ouf, c'est que c'est la moyenne, c'est tout. Donc, du coup, les gens, on apprend par la société. Alors, j'ai envie de te dire, avec tout ce qu'ils nous vécu, par la société qui est biaisée, par la société de consommation, etc. On te met des croyances qui te défoncent tout et que c'est un carnage. Donc, tu n'apprends rien. Donc, tu apprends la société. Exemple du truc qui, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que nous apprends la société ? C'est n'importe quoi. Déjà, dans les relations, par exemple. Relations de femmes, je ne reparle pas sur la chaîne. Regarde, le courant féministe qui te met des trucs. C'est de la faute des hommes. Les hommes sont méchants. Ils nous terrorisent. C'est eux. C'est eux le problème, en fait. Si on n'est pas heureux, on a un problème, c'est eux. Et c'est quoi le troisième truc ? Et l'école. Voilà. Du coup, avec les trois comme ça, on est bon, les gars. Si tu m'étonnes que tout le monde a une vie éclatée. Si tu m'étonnes que tout le monde a une vie moyenne, c'est normal. Tu vois ? Parce que les trois trucs qui t'enseignent, c'est que les trucs, forcément, ça va donner des mauvais résultats. Donc, je vais te partager ce que j'aurais aimé qu'ils soient enseignés dans l'école. Et je pense qu'en plus, ce serait un avantage parce que je ne sais pas si c'est une conspiration ou s'ils veulent nous abrutir ou s'ils veulent nous laisser bête, qu'on ne faut chasser pas trop, en fait. Parce que l'école, finalement, c'est juste pour pouvoir t'apprendre à être gentil, ne pas faire de bruit, rentrer dans les cases. Voilà, toi, comme ça, tu vas ici. Toi, c'est BEP, est trop technique. Toi, tu es bête, OK. BEP, est trop technique, lever la main, aucune imagination, rien. Entrepreneur, ça n'existe pas à l'école, on ne sait pas. On ne sait pas. Bref, de toute façon, je vais revenir. Alors que je pense que si jamais tu as des gens plus intelligents qui sont à la bonne place, ça te fait une société plus forte, une économie, une croissance plus élevée et donc du coup, un pays plus fort. Je ne sais pas. Après, il y a plein de... Moi, là, je rentre dans les trucs que je ne connais pas, économie, je ne sais pas quoi. Il y a plein de paramètres qui m'échappent. Mais comme ça, d'un premier abord, ça fait une société plus puissante quand même si jamais les gens sont à la bonne place, plus intelligents, la bonne connaissance, au moins la connaissance pour faire les bons choix. Je me rappelle, il y a une image qu'on montre où c'est un défi, il faut monter dans un arbre et les prétendants qui doivent monter dans l'arbre, c'est le premier qui arrive au sommet de l'arbre mais il y a un poisson, il y a un singe, il y a une girafe, il y a un hippopotame, il n'y a que des animaux différents et on leur dit genre vas-y, sur l'école, en gros, c'est ça, c'est le premier qui arrive en haut. le premier qui arrive en haut c'est le singe, c'est parce qu'il a la bonne place. Par contre, on aurait fait le même truc dans l'eau, c'est pas ça. Souvent, il n'y a pas de gens bêtes, il n'y a que des gens qui sont à la mauvaise place mais du coup, on veut les forcer à rentrer dans cette case-là. Non, tu as un poisson, il faut que tu arrives à monter sur l'arbre. Tu n'arrives pas à monter, mais tu as un problème, toi en fait. Allez, BP est trop technique, ce n'est pas bon. Tu vois, donc du coup, je vais te dire ce que j'aurais aimé qui soit enseigné à l'école ou je dirais même les bases qu'il faudrait pour pouvoir avoir une réussite dans sa vie. Donc la première chose que j'ai notée, du coup, c'est enseigné par l'école mais je voulais quand même le dire, c'est les fondations. Il faut les fondations, donc lire, écrire et tout ce qui est maths. Il faut la base parce que du coup, pour pouvoir apprendre ce que tu veux apprendre derrière, ce que je vais énumérer derrière, il faut avoir cette base-là. Ça, c'est la base, tu te dis, on est bon, on apprend ça à l'école. Ça va. Deuxième chose que j'aurais aimé qui soit enseigné à l'école, c'est comment être en bonne santé en fait parce que ça, c'est quand même la base. Je veux dire, c'est le véhicule que tu as, tu vas devoir le garder toute ta vie. Je trouve que c'est bien quand même parce que sans énergie, si jamais tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas en bonne énergie, tu ne peux rien faire. Moi, quand je me lève le matin, j'ai beau être le déter de ouf, de comme tu veux, si jamais j'ai fait une nuit blanche ou jamais je suis fatigué, c'est plus compliqué. Tu vois, je veux quand même le faire parce qu'il faut le faire mais le résultat, il ne sera pas bon, je serai moins vif, ça va prendre plus de temps. Enfin, je veux dire, on n'a qu'un seul corps et du coup, il faut s'en occuper. Donc, en plus d'avoir d'énergie, essayez d'être là pendant un bon moment et s'agit de, parce que tout le monde dit, ouais, on vit plus longtemps. Ouais, mais il faut voir dans quel cadre. Comment on vit plus longtemps ? Si c'est pour vivre, je ne sais pas moi, de 70 ans, tu es allongé sur un lit jusqu'à 90 ans, enfin, à quoi ça sert ? Tu vois, l'importance de la santé au mieux de faire la promotion de ce qu'on appelle le body positif. En fait, je vois des trucs, c'est tellement fou que je me dis, mais c'est moi ou les gens, c'est complètement taré ou quoi ? Personne ne voit qu'il y a un problème. Donc, body positif. En plus, il faut parler d'égalité, alors ça, il faut encore, parce qu'apparemment, il faut un ego, je n'ai pas compris. La vie est sexiste, en fait, c'est déjà de base. C'est logique, on n'est pas pareil. Donc, la biologie, elle n'est pas pareil. Il y a des problèmes qui dégoulent, qui sont différents. Une femme ne peut pas avoir les mêmes problèmes qu'un homme et vice-versa. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Je vais prendre un exemple basique. Les femmes rentrent gratuitement en boîte alors que les hommes doivent payer. Voilà, ça, c'est lié à quoi ? Parce que c'est une femme, parce que c'est la biologie. Pourquoi ? Parce que les hommes sont toujours prêts à payer pour pouvoir être en compagnie de femmes en boîte. Elles seront prêts à payer des bouteilles de je ne sais pas combien. C'est ce qu'ils font tous. Ça, c'est lié. On pourrait dire c'est injuste. Pourquoi je ne sais pas les femmes qui ne rentrent pas gratuitement et c'est les femmes qui devraient rentrer et prendre des tables et payer. C'est lié à la biologie. Je ne sais pas pourquoi. C'est des trucs qu'on cherche des trucs qui n'ont pas de sens. Mais bon, pour revenir au truc de body positive, love your curls. Ça veut dire en gros MT rondeur. Ouais, love your curls, girl. Ok, super. Jamais t'entends jamais t'entends qu'ils disent un gars yeah, love your curls, nigga. Non. Ça n'a juste aucun sens quand c'est un gars tu lui dis vas-y, va perdre du poids tonton. Là, ton surpoids, ça ne va pas. Mais quand c'est une meuf, il n'y a pas de problème. Et je ne veux même pas prendre le truc. Viens, on va parler un petit peu de ça. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. C'est ma chaîne, non ? Viens, on parle un petit peu de ça, un peu plus en profondeur. Parce que c'est comme les meufs, elles ne voient pas la carotte. Il ne faut pas heurter leur feeling. Alors, pourquoi il ne faut pas heurter leur feeling en fait ? Pourquoi il ne faut pas heurter leur feeling ? Qui est-ce qui a dit qu'il ne fallait pas leur heurter leur feeling et qu'il ne fallait pas leur dire que c'est dangereux ? Mais tonton, le fait d'être en surpoids, c'est que tu attrapes toutes les maladies, tu additionnes tous les facteurs de risque. Alors, je ne suis pas un expert en biologie, d'accord ? Mais j'ai quand même quelques petites notions parce que j'étais infirmier à un moment donné quand t'as un surpoids et en plus, c'est surpoids genre, je ne crois pas que c'est un truc de ouf, genre il faut être obèse de ouf. Non, c'est genre à partir je crois des 18% de masse grasse, je crois 18%, regarde, tu as la totale. C'est risque, bon, diabète, le classique, normal, diabète, cancer, arthrose, tout ce qui bouche les artères là, tout ce qui est AVC, tous les trucs où tu bouges tes artères. À partir du moment où t'as un surpoids comme ça, ça y est, je ne parle même pas parce que les meufs sont là, ouais, la société veut nous montrer des mannequins et que genre il faut être comme ça, c'est ce type de morphologie et là, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, peut-être parce que quand tu es en surpoids, tu es en mauvaise santé et que peut-être qu'un homme n'a pas envie forcément de se reproduire avec une femme qui a une mauvaise santé et vice-versa. Quand t'as un homme que t'es obèse, c'est chaud pour gérer l'ego. C'est super chaud et pourquoi ? Parce que ça a été démontré, un homme qui est en bonne santé et pourquoi les femmes sont attirées par les gars qui ont le six-pack, c'est que en fait, c'est une preuve de bonne santé. Un homme qui est en bonne santé et qu'un homme qui ne l'y est pas, il a 12 à 17 fois plus de testostérone. Donc du coup, tu te dis, mais alors, c'est quoi le délire ? Comment ça se fait que les meufs, elles ne calculent pas ? Je ne sais pas. Comme elles ne veulent pas heurter leur feeling, elles disent, non, ça déchire, vous devez m'aimer comme ça, etc. Déjà, pour le premier homme de santé, déjà, tu vas droit dans le mur. Donc je ne sais pas pourquoi la société dit que ça déchire. Pour moi, c'est un non-sens. Je veux dire, je crois qu'aux Etats-Unis, c'est la première source de décès. Attends, je vais vérifier quand même. Une étude révèle que l'obésité pourrait être la première cause de mortalité aux Etats-Unis. Bon, voilà. Par contre, c'est un vieux article depuis 2004. Je ne pense pas que ça soit arrangé, honnêtement. Donc du coup, c'est dangereux pour la santé. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est promotionné body positive. Enfin, moi, je sais pourquoi. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que les gars, ils veulent vendre des vêtements pour grande taille. Voilà. Et ils se disent, bon, comment on peut faire pour pouvoir promotionner ? Déjà, il faut qu'on dise que ça déchire. Voilà. Surtout, ne maigrissez pas parce que sinon, comment on fait pour vendre derrière ? OK ? Et après, ce qu'ils se sont dit, c'est technique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va faire des modèles grande taille. On va faire des modèles grandes tailles. Les modèles grandes tailles, les seules personnes qui kiffent, qui disent, ouais, genre, ça déchire, c'est les autres modèles grandes tailles. Et les autres filles, parce que tu connais les filles entre elles, de toute façon, elles se montrent. Tu dis, ouais, love your curves, love your curves, girls. Mais elles, elles ne vont pas, ne t'inquiète pas qu'elles restent fines. Il n'y a aucun problème. OK ? Donc, c'est juste une stratégie marketing pour pouvoir vendre. Et c'est souvent comme ça parce que 80% des consommateurs sont les femmes. Donc, tu comprends maintenant pourquoi les entreprises, etc., ne veulent pas heurter la sensibilité des femmes. Donc là, du coup, on parle des femmes qui sont en surpoids. Voilà, c'est pareil. Tu pourras, genre, tu ne pourras pas imposer genre un critère de beauté et dire, ah ben non, maintenant, les femmes, les hommes doivent aimer les femmes obèses. Ben non. Ou les femmes en surpoids, comme tu veux. Ben non, ça n'arrivera pas en fait. Tu pourras pas dire, ouais, mais les gars, moi, j'ai plein de gars qui m'envoient des messages. Oui, à court terme, ils veulent voir du sexe, comme ça, oui, à court terme. Mais sous le long terme, jamais tu n'as vu un gars, cite-moi un gars qui est un high value man, un gars qui a une réussite, un statut social élevé, qui fait de l'argent, qui a du leadership, qui est un alpha, qui est avec une femme qui est obèse. Cite-moi une star, un gars qu'on connaît tous, comme ça, ça nous permet de tous voir, tu vois. Cite-moi une seule personne qui a une grosse réussite, qui a une Ferrari, qui a un blue check, ok, vérifiez son Instagram, qui a un million de dollars sur son compte en banque, si jamais il est avec une femme qui est en surpoids. Elle n'existe pas. Voilà, donc toujours pareil, tu connais, moi, en fait, ça m'énerve quand je vois des mensonges. Surtout que là, sur le coup, il y a un aspect santé quand même. Encore, il n'y aura pas l'aspect santé, bon, tu fais ce que tu veux et nous, on fait ce qu'on veut. Tu vas juste payer les conséquences toute seule. Si tu veux juste rester comme ça et ne pas perdre de poids, c'est un problème. Après, voilà. Mais non, il y a des conséquences, malheureusement. Donc, c'est plus la société où l'école ne nous enseigne pas à des conneries juste pour une question d'argent. Troisième chose que j'aurais voulu qu'ils soient enseignés à l'école, ce n'est pas vraiment un enseignement, c'est plus de proposer un autre chemin que le salariat parce que l'école, en fait, te forme à être un salarié. L'école te forme à être un salarié. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je veux dire, il n'y a pas d'autre truc, en fait. Il faut que tu sois bien, tu lèves le doigt, que tu contes l'habitude d'être tout petit à l'autorité. Ah, ok, d'accord. Il faut lever le doigt. Je ne peux pas l'épicé ou pas ? Ok, je peux. Ah, ok, super. Voilà, voilà. Allez, en rang, tout ça, comme c'est à l'époque industrielle, tu vois. En rang, machin, deux par deux. Voilà, tu es là. Et puis après, comme ça, tu es déjà préparé. Comme ça, dès que tu es frais, tu as fait tes hautes études, tu crois que tu déchires pour travailler pour un gars, pour travailler pour quelqu'un. Après, tu fais ce que tu veux si tu aimes le salarié, mais au moins qu'on propose à des jeunes une vie différente. Pourquoi tout le monde doit avoir la même life, en fait ? Pourquoi tout le monde doit avoir la même vie ? Moi, j'ai l'impression qu'en plus, ce sera plus intéressant pour la société, je ne sais pas. C'est pour ça que les États-Unis, pourquoi c'est une puissance même s'ils sont en déclin ? Parce qu'ils ont tellement de mouvements. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, en tout cas, ils sont en déclin, mais ce qui fait leur force, même s'ils sont en déclin et qu'ils perdent leur empire, que c'est la Chine qui reprend, etc., ils resteront quand même une puissance. Pourquoi ? Parce qu'ils valorisent énormément l'entrepreneuriat, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Alors, ça aurait été cool qu'au moins, ils proposent, tu vois. Ils disent, voilà, en tout cas, sachez les gars qu'il y a salarié, mais il y a aussi possibilité d'être entrepreneur. Voilà, et peut-être faire venir des entrepreneurs et apprendre des bases du business et voir, tu vois. Au mieux de dire, salariat, machin, tu ne veux pas faire d'un exécutif, BEP, tu vois. Ça n'existe plus, BEP, mais tu vois. Donc ça, j'aurais bien aimé pour moi. Quatrième chose, c'est genre l'intelligence émotionnelle. Ça aurait été cool parce qu'en fait, à l'école, on n'apprend que l'intelligence académique, c'est apprendre des choses par cœur. Voilà, mais l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la base même si tu veux te lancer dans le business. Il faut avoir une intelligence émotionnelle avec comment tu gères quand tu arrives face à des difficultés, quand tu as des situations stressantes, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des gars et ils peuvent pas, ils ont beau faire des l'ENA, des grandes études et être à la tête d'un pays. Si jamais ils n'ont pas une intelligence émotionnelle, ils ne vont pas savoir comment gérer les situations de crise, etc. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est super important de contrôler ses émotions dans toutes les situations, en fait. Savoir rester calme, savoir prendre des bonnes décisions, c'est super important. C'est des trucs qu'on passe comme ça, on fait comme ça, il n'y a pas besoin, mais c'est vraiment important. Et ça, ça aurait été cool que ça soit enseigné à l'école. Je ne dis pas de faire genre un petit cours, une petite heure. Je pense que c'est suffisant, tu vois. Cinquième chose, ce serait sur tout ce qui est relationnel. Alors relationnel, ça veut dire quoi ? Relation avec les autres, comment se faire des amis, parce qu'il y a beaucoup de gens avec les réseaux sociaux, là, tout le monde y a un petit peu dans son coin. Les gens ne savent même plus comment, je vais dire, avoir une interaction avec quelqu'un d'autre, que ça soit avec, que ça soit business, que ça soit influence, parce qu'influence, tout ça, ça rejoint un peu le marketing, tu vois. Que ce soit avec les femmes, évidemment, tu vois, relation avec femme, savoir vraiment comment ça fonctionne. Je veux dire, les relations avec femme, c'est la base, tu vois. Parce que là, avec tout le courant féministe, ils sont en train de casser en fait les familles, en fait. Ils sont en train de casser les familles. Et quand tu casses les familles, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il y a moins d'enfants. Je veux dire, la famille, c'est la base de la société. C'est la base de la société qui fait une société qui est puissante. Plus il y a des enfants, plus on est beaucoup, du coup, ça fait une forte croissance, plus le pays est puissant, en fait. C'est pour ça qu'avant, les Etats-Unis, c'était puissant parce qu'ils avaient une base familiale et c'est comme ça que ça s'est construit. Là, maintenant, justement, ils sont en déclin. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais il y a un courant féministe tellement fort qu'ils veulent tout mélanger. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est genré, non-genré, je ne sais pas quoi. Ils veulent enseigner ça à l'école. Moi, je ne comprends pas. En fait, que tu le veuilles ou non, je ne sais pas. Maintenant, on ne peut plus rien dire parce que ça heurte le feeling de tout le monde. Enfin, à un moment donné, moi, je respecte. Chacun fait ce qu'il veut sur son orientation. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi tu veux enseigner ça à nos enfants ? Jusqu'à aujourd'hui, tu pourras dire tout ce que tu veux. La seule manière d'avoir des enfants, c'est avec un homme et une femme. Tu pourras dire moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme, moi, je suis un genre, je ne sais pas quoi. Tu peux même changer, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais juste, venez pas enseigner ça à nos enfants parce que ce n'est pas vrai de toute façon. Biologiquement, c'est un homme et une femme pour avoir des enfants. Alors, peut-être que je vais avoir des problèmes parce qu'il ne faut pas dire ça. Peut-être qu'il ne faut pas dire ça, peut-être, mais bon, c'est la vérité quand même, non ? Donc, tout ce qui est relation, j'aurais bien aimé l'apprendre, pas pour ce que je viens de te dire parce que ça, ça paraît quand même logique, mais au moins, l'interaction homme-femme, etc., et la relation avec toi-même, tu vois. Parce que, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Parce que tout ce que l'histoire que tu te racontes dans ta tête va provoquer des résultats que tu auras dans ta vie, tu vois. Si jamais tu penses que les riches sont des salauds, tu n'auras jamais riche. Si jamais tu penses que ce n'est pas possible de réussir, si ce n'est pas possible de footballeur professionnel, tu ne le sauras jamais. Si jamais, par contre, tu penses que tu peux être footballeur professionnel, il y a de grandes chances que tu le sauras. En tout cas, c'est sûr que tu ne le seras pas de base si jamais tu penses que ce n'est pas possible. Par contre, faire de l'argent, créer un business, si jamais tu penses que c'est possible, tu vas le faire et tu y arriveras. Donc, l'histoire aussi qu'on se raconte à nous-mêmes, c'est super important. Donc, ça, c'est des choses que ça aurait été cool si jamais c'était enseigné à l'école. Après, si ce n'est pas enseigné, les gars, débrouillez-vous. Lisez les livres, formez-vous. Mais bon, apparemment, ça ne s'intéresse pas beaucoup de gens. Les gens pensent que les livres, ça ne sert à rien et les formations, c'est des arnaques. Mais jamais se remettre en question, ils ne voient pas que leur vie, elle est éclatée sur tous les points. Relations, c'est quoi que j'ai parlé d'autre ? Santé, compétences, entrepreneuriat, l'intelligence émotionnelle. Tout le monde est éclaté partout mais les formations, c'est un arnaque et les livres, ça ne sert à rien. Et le dernier point, les finances personnelles, je ne sais pas pourquoi, si c'est pareil ça. Parce que je me dis, il y a forcément, comme je te dis, j'ai l'impression qu'ils veulent nous abrutir. Ils ne veulent pas qu'on soit intelligent. Mais je me dis, si jamais tu apprends dès tout petit à tout le monde comment gérer, budgétiser leur argent, ne pas dépenser plus d'argent que tu as besoin, ah ben ouais, mais du coup, ah ouais, je comprends, ben oui, que si jamais on t'apprend ça, du coup, tu dépenses moins. Et si tu dépenses moins, tu fais moins tourner l'économie. Donc, eux préfèrent encore que tu prennes des crédits. De toute façon, après, ils ont un taux d'intérêt, ça fait tourner ou peut-être que c'est ça en fait le truc. Mais en tout cas, ça aurait été cool pour nous, voilà, de savoir comment gérer son argent, comment le multiplier, etc., etc. C'est-à-dire, ça me paraît logique, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça aurait été cool en tout cas. Parce qu'il y a des gens, personne ne sait comment gérer son argent. Tout le monde y a découvert. Comme incroyable quand même. Donc, voilà un petit peu ce dont je voulais parler dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi de me dire toi, ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il soit enseigné aussi à l'école. Mais tu vois, les trois groupes liés en général, c'est ce dont je parle dans mes vidéos, sauf un en général. Je n'en parle pas trop, mais c'est santé, argent et relations. C'est les trois piliers. Les gens sont tous à la rue alors que c'est l'essentiel dans la vie. C'est le monde tourne là-dessus. Je veux dire, tu ne peux pas... L'argent, c'est obligatoire. Tu pourras dire tout ce que tu veux, tu auras toujours besoin d'argent. Pour tout ce que tu veux faire, si tu vas accomplir des choses, il faut de l'argent. Si tu veux t'ambiancer, il faut de l'argent. Ça, tu sais. Mais si tu es un des rêves que tu veux accomplir, tout ce que tu veux, l'argent sera une manifestation de ce que tu veux. Ça sera une extension de toi. Ça sera toi en plus puissant. Par exemple, si jamais moi, je ne sais pas, tu as l'habitude, je ne sais pas, d'organiser des soirées, si tu as de l'argent, tu vas organiser des soirées encore plus balèzes. C'est pareil. Ça ne te change pas. Parce qu'il y a encore des gens, je sais que c'est cool, c'est OK. Moi aussi, je suis passé par là. Mais l'argent ne te change pas. L'argent, si jamais tu étais déjà relou, tu seras le relou de ouf. Mais si jamais tu étais un gars déter, tu seras encore plus déter. Si tu étais un gars qui faisait déjà des choses intéressantes, tu seras encore plus des choses encore plus intéressantes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un j'aime si jamais tu ne l'avais pas encore mis. J'aime pas si tu n'as pas aimé. Tu peux toujours accéder à ma formation Pirate Marketing qui permettra d'atteindre les 5K au minimum par mois. Et c'est 100% financé. Tu as tout en description. Tu peux prendre un rendez-vous offert et on va t'expliquer tout ça. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous sur les ton camp.